Namasté les divins et les divines, heureux et content de vous retrouver pour ce nouvel horoscope, après une petite absence d'un week-end on va dire. Donc j'espère que vous allez toutes et tous bien, que toutes les vidéos précédentes vous ont servies, ou du moins disent très dans le meilleur des cas on va dire. Donc là je vais vous soumettre, vous suggérer, comme d'habitude ne prenez que ce qui vous concerne, que ce qui résonne, donc l'horoscope pour la semaine du 17 mai. Donc bon anniversaire à tous les taureaux et à tous les taurettes, qui vont le fêter cette semaine. Donc n'oubliez pas pour vos amis, votre famille qui est à l'étranger, qu'il y a les sous-titres en anglais, en français, en portugais et en espagnol, puisque nous sommes regardés aussi en Angleterre. Alors, donc, au moins deux abonnés après, bienvenue aux nouveaux abonnés, merci pour vos likes, pour vos partages. Donc comme d'habitude, si le signe principal ne vous parle pas, allez voir votre ascendant, ou alors votre signe opposé que je vous communiquerai au fur et à mesure de chaque vidéo. Cette semaine, j'ai essayé d'être un petit peu plus complet que d'habitude, donc il y aura un chiffre, pour faire le côté numérologique. Vous aurez aussi, je me suis servi du tarot des animaux sauvages, donc avec la symbolique de chaque animal, à voir ce que ça donne. Je me suis servi, comme d'habitude, du tarot onirique. Et pour terminer, pour changer, pour la première fois, j'ai pris aussi les cartes des quatre accords Toltec. Donc là, je vous dirai un petit peu au fur et à mesure de à quoi ça correspond. Donc tout ça pour vous faire un ensemble de prévisions, de suggestions pour la semaine à venir. Donc voilà, je vous souhaite une bonne vidéo et à très bientôt. Namasté. Namasté les Capricornes. Alors cette semaine, vous avez eu un beau petit chevreuil, le 9 de coupe, le 20 de denier, et dans la carte des accords Toltec, ne faites pas de supposition. On verra après ce que ça signifie. Alors cette semaine, les Capricornes, comme d'habitude, si ça ne vous concerne pas, vous ne ressentez pas ce qu'il faut, allez voir votre ascendant. Et sinon, vous pouvez aussi avoir votre signe opposé, qui est le cancer. Alors cette semaine, vous avez eu le chiffre 9. Donc le 9, ça concerne tout ce qui est les émotions, les aides aux autres, aussi votre caractère assez prononcé, dans le sens où vous savez ce que vous voulez, mais ça n'empêche pas d'avoir une hypersensibilité, ou être très émotif, ou être émotive. Donc voilà pour le 9. Sinon pour le petit chevreuil, on en revient un petit peu aussi à peu près la même chose, où c'est tout ce qui concerne la douceur, la sécurité, donc ce côté un peu guérisseur, que vous pourriez être par vos actions, ou par vos paroles, pas forcément par vos soins, mais bon, pour élargir le sens du mot. Donc pour vous, cette semaine, les Capricornes, vous avez vraiment envie un petit peu de prendre un peu de temps, de vous poser, et de, entre guillemets, profiter du moment présent, du fameux ici et maintenant, comme on dit en ce moment, et afin de, je pense que vous êtes arrivé peut-être à une certaine étape, à une certaine situation, où vous voulez un petit peu, un peu faire une sorte de rétrospective de ce qui s'est passé, où vous en êtes, avec qui vous êtes, où le lieu, tout ça, que ce soit dans le boulot, dans la famille, avec les amis, tout ça, il faut que j'arrive de dire tout ça à chaque fois. Donc, et là, c'est pour ça que vous voulez un petit peu ce temps mort, pour pouvoir mieux, comment dire, étudier, vous informer sur ce qui est la réalité du présent, je veux dire, vraiment, où vous en êtes exactement, voir ce qui vous entourne, mais dans tous les domaines, pourquoi c'est là, pourquoi c'est avec vous, une sorte de, voilà, c'est ça, elle veut vraiment, vraiment faire un point de vue de la situation, pour voir, et pouvoir, en même temps, préparer l'étape d'après. Donc, il y a d'autres signes aussi, qui sont un petit peu, dans ce même, dans ce même objectif-là, et en même temps, ce côté de, de faire un peu l'état des lieux, c'est aussi pour vous, pour profiter du moment, de profiter où vous en êtes arrivé, avec qui vous en êtes, que ce soit dans le boulot, vos conjoints ou conjointes, mari, femme, famille, amis, c'est vraiment, et en même temps, c'est pour pouvoir un peu vous réjouir, de cette situation-là, c'est peut-être un truc hyper simple, hyper, comme ça, on va dire, enfantin, très, très, très sincère, très, très gentil, mais, voilà, vous voulez vraiment profiter un petit peu de la situation, avant peut-être, de redonner un nouveau coup de collier, pour passer à l'étape supérieure, et qu'elle soit encore, que votre situation soit encore meilleure, donc c'est, vous voulez prendre ce petit temps de recul, ce petit temps d'arrêt, justement, pour apprécier les choses, parce que ça vous a demandé beaucoup de travail, beaucoup d'échanges, que ce soit dans la parole, dans les actions, ça vous a vraiment pris beaucoup d'énergie, donc c'est pour ça que là, vous voulez un petit peu, en même temps, recharger les batteries, que ce soit en allant vous promener dans la nature, en lisant un bouquin, bon, en vous isolant un petit peu, mais vous retirant dans une coquille, mais bon, c'est pas le côté, je me mets à l'écart, parce que j'en ai marre des autres, c'est justement, pour pouvoir souffler un peu, pour pouvoir apprécier, du moment présent, et de ce qui vous entoure, donc avant, je pense qu'il y a ce côté, avant de repartir de plus belle, et de continuer votre, votre chemin, votre continuer, bon bah, je sais pas, si vous êtes en train de refaire votre appartement, ça y est, vous venez de finir les peintures, bon, maintenant vous allez vous attaquer, à faire une nouvelle cuisine, bon bah, c'est pareil pour le boulot, voilà, vous avez monté les échelons, ou vous avez un gros dossier qui vient de se terminer, et bon, maintenant, il faut le finaliser autrement, voilà, il y a un peu ce côté, voilà, on fait une, où on en est, et maintenant, pour préparer l'avenir, en fin de compte, c'est surtout ça, et en même temps, il y a ce côté, où vous voulez apprécier, ce qui va arriver, apprécier déjà ce que vous avez, et apprécier ce qui va arriver après, c'est surtout ça, de la situation actuelle, donc voilà, je me perds un petit peu, en regardant les cartes, pour voir si je n'oublie rien, donc, pour ce qui concerne, la carte des accords Toltec, ne faites pas de suppositions, donc il y en a 4, accords, je vais les donner, que votre parole soit impeccable, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle, et, ne faites pas de suppositions, faites toujours de votre mieux, voilà, les 4 accords, donc pour vous, dans toute, je vais vous lire carrément la carte, dans toute relation, nous pouvons croire que l'autre, c'est ce que nous pensons, et qu'il n'est donc pas nécessaire, de dire ce que nous voulons, donc là, c'est peut-être pour ça, le fait de vous mettre un petit peu en écart, peut-être en exprimant, en expliquant aussi, pourquoi vous voulez, ce petit moment d'arrêt, pourquoi vous voulez mettre un petit peu à l'écart, pourquoi vous voulez vous isoler, afin que les autres comprennent, parce que bon, vous serez dans un état, entre guillemets, de satisfaction de la situation, ou de mieux l'apprécier, mais, ce besoin de le faire tout seul, bon, on n'est peut-être pas forcément compris, des autres, que ce soit vos collègues, vos patrons, vos employés, vos familles, vos amis, donc voilà, il faut expliquer pourquoi vous voulez un petit peu, ce côté de, d'arrêt, de solitude, entre guillemets, qu'il n'y en a pas vraiment eu, mais bon voilà, on s'imagine qu'il va satisfaire nos désirs, parce qu'il nous connaît, en parlant des autres, si l'autre ne fait pas ce que nous voulons, nous nous sentons donc blessés, et nous nous disons, comment peut-il faire une chose pareille, il devrait savoir, mais bon voilà, il faut échanger, ça revient un peu ce côté, avec le neuf, avec le côté émotionnel, donc d'exprimer ce que vous ressentez, et voilà, même par rapport, les gens, comme je disais, avec le neuf, il y a ce côté fort caractère, et en même temps, d'hypersensibilité, donc voilà, c'est pour ça, qu'on vous dit, c'est un peu ça, comme ça, on vous suggère, donc quand même, d'exprimer aux autres, d'expliquer aux autres, pourquoi vous voulez un petit peu, ce petit temps mort, voilà pour vous, les capricornes, cette semaine, Namasté. ils sont, c'est ça, c'est ça,